On va faire le point justement avec Gilles Brien, qui est météorologue. Bonjour, Gilles. Bonjour. Donc, effectivement, si on avait espoir d'un Noël blanc, est-ce que ces espoirs sont envolés? Oui, vraiment envolés. Pour le Québec, le sud de la province, jusqu'à Québec, les endroits qui avaient de la neige. À Québec, on avait une vingtaine de centimètres de neige. Et il fait près de 5 degrés présentement, avec près de 100 millimètres de pluie et aussi du vent qui vont se rajouter. Vous avez tous les ingrédients pour faire fondre toute cette neige-là. C'est quand même toute une tempête de pluie qui nous touche aujourd'hui, le Québec, à une semaine de Noël. C'est exceptionnel à cette période de l'année quand même, hein? Ah oui, c'est vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, ça risque d'être la journée la plus pluvieuse jamais relevée en hiver au Québec. Parce que Montréal et Québec, le maximum de pluie qu'on a déjà observée dans le passé, c'est près de 50 millimètres. C'est près de Montréal. On vient pratiquement de le dépasser à Montréal, 47 millimètres. Et il y a encore des bandes d'averses très, très fortes juste au sud, sur la frontière, qui s'amènent. Donc, jusqu'à 14 heures cet après-midi, on va rajouter un 30-40 millimètres à Montréal. Et du côté de Québec, comme Geneviève l'a mentionné, 100-120 millimètres, c'est possible. Beauport, Charlevoix, ça, c'est beaucoup de pluie. Et puis, les records dans ce coin-là, c'est 92 millimètres en 24 heures. Alors, imaginez, c'est vraiment une journée quand même historique. Parce qu'on a de la chaleur aussi, de la douceur, 8 degrés déjà à Montréal. J'ai vu du 14 en Estrie, 12 dans l'est du Québec. Franchement, c'est exceptionnel, là encore. Ah oui, c'est vraiment un cas à étudier, là, pour les météorologues. Parce que c'est une dépression tropicale, imaginez, qui est partie du Golfe du Mexique. Qui nous vient des États-Unis, c'est ça, de la Floride? Bien oui, c'est partie vendredi dans le Golfe du Mexique. Elle s'est formée rapidement. Les eaux sont très chaudes dans le Golfe du Mexique encore, là, cette année. Et la dépression a passé sur la Floride, sur la Georgie. La Caroline du Sud a enregistré 320 millimètres de pluie. C'est trois mois de pluie qui est tombée en 36 heures. Et ce matin, New York, Philadelphia, Washington, les grandes villes de la côte est américaine, bien, il y a beaucoup de rues inondées. Il y a beaucoup d'inondations locales. Et même si la dépression est encore très loin au sud, dans le secteur de Manhattan, Boston, disons que la pluie s'étire très loin au nord jusqu'au Québec. Donc, on n'a pas fini d'en sortir de cette masse de pluie-là. Et demain, heureusement, il n'y a pas d'air froid derrière. Parce que s'il y avait eu de l'air froid, ça aurait été toute une patinoire sur le Québec, là, demain. Bien, quand même, ça va descendre les températures dans les prochains jours, là. Mais pas de façon trop draconienne. Non, non, ça va se tenir pratiquement sur le bord de zéro. Demain, Montréal, peut-être plus froid du côté de Québec, moins 3, moins 5 cette semaine. Mais on est encore très loin des normales. L'air froid est très, très loin. Il n'y a pas de réservoir d'air froid suffisant pour faire tomber encore beaucoup de neige demain. Demain, les vents du nord, là, derrière le système vont se bâtir. Mais présentement, l'air froid va falloir attendre. Mais du côté de l'est du Québec, si on rajoute les avertissements de vent, de rafales à 90 km à l'heure, ronde de tempête, c'est vraiment une tempête mémorable. Comme je disais hier, entre la tourtière, la tarte au sucre, la tempête du temps des fêtes, elle se rajoute toujours. Mais d'habitude, c'est de la neige. Cette année, c'est complètement de la pluie. Ça, c'est vraiment aussi tout à fait nouveau. On fait le deuil du Noël blanc, ça, c'est certain. Ce sera un Noël vert et même avec toutes les autres couleurs. Mais est-ce qu'on peut s'attendre quand même à un peu de neige pendant les vacances, disons jusqu'au début janvier? Ce n'est pas évident quand il n'y a pas de neige pour occuper les enfants. Comme Geneviève l'a mentionné, jusqu'au 23-24, il n'y a pas de système météo, il n'y a rien sur le radar. Alors, peut-être après Noël, dans la semaine du 27-28, on pourrait avoir une autre chute de neige. Mais ça nous prendra un système qui vient de la côte, des grosses tempêtes de neige au Québec à ce temps-ci de l'année. C'est des tempêtes côtières comme on a aujourd'hui. Mais là, s'il n'y a pas d'air froid, c'est de la pluie, carrément de la pluie. Alors, la semaine prochaine, est-ce qu'on va avoir de l'air froid? L'air froid est très loin encore au nord. On ne l'appelle pas, on ne veut pas le voir pour beaucoup de gens. Mais pour ceux qui pratiquent des sports d'hiver et qui vont recevoir plein de cadeaux aussi d'articles de sports d'hiver, il va falloir prendre son mal en patience. Et qu'est-ce qu'on surveille peut-être en terminant, Gilles, rapidement aujourd'hui? Je sais qu'il y a de la pluie un peu partout. Ça va faire fondre le couvert de neige. Les cours d'eau vont augmenter. Il y a des risques d'inondation. Oui, le grand danger, c'est quand vous dépassez des quantités de 40 à 50 mm en 24 heures, ça, c'est suffisant pour causer beaucoup de problèmes dans les égouts, les débordements, les refoulements d'eau aussi. Donc, beaucoup de gens doivent être inquiets dans la région de Montréal et le long de la vallée du Saint-Laurent parce qu'on va dépasser 50 mm. Et quand le sol est gelé, l'eau va ruisseler, mais ruisseler où? Bien, ça va s'accumuler sur les rues, surtout sur les routes qui longent les cours d'eau. Soyez très prudents parce que ça va créer de l'aquaplanage. Rajoutez aussi de la visibilité réduite parce que quand vous mettez de l'air chaud sur une surface d'air froid, bien, vous allez créer du brouillard, de la brume. Donc, aujourd'hui, pratiquement tous les éléments sont là. La prudence sera de mise. Voilà. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin, Gilles Brien. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501